salut la semaine dernière on a commencé à construire cette table élévatrice pour moto aujourd'hui on finit le plateau on finit les soudures on met les pièces de renfort quelques babioles parties par là et ça sera déjà pas mal alors sans plus tarder c'est parti mon kiki en avant guégan, let's go mon poteau avant de commencer je vais te parler un peu soudure et t'expliquer pourquoi j'ai pointé tous mes éléments avant de faire un cordon de soudure quand tu soudes il y a une chose qu'il faut prendre en compte c'est la déformation du moment que tu amènes une source de chaleur sur l'acier tu as de la déformation quand tu crées ton bain de fusion avec ta torche en fait l'acier c'est tout plein de molécules d'atomes et dans ce bain de fusion toutes ces molécules elles se mélangent et le fait qu'elles se mélangent ça crée cette déformation les déformations le plus le plus simple quand tu soudes deux tôles en t tu fais un cordon ici tu as beau avoir réglé parfaitement tes tôles tu es sûr qu'à la fin ce sera comme ça obligé quand tu chauffes il y a toujours une rétreinte c'est obligé tu as plusieurs méthodes pour éviter ça pour contrôler tu peux faire un deuxième cordon de l'autre côté ça annule la déformation tu peux anticiper en plaçant ta tôle un peu penché avant tu fais ton cordon de soudure logiquement ça l'adresse ça reste de la théorie si tu veux un angle parfaitement à 90 joue à l'auto tu peux pointer de chaque côté faire des enfin bref tu as plein de techniques possibles en carrosserie par exemple on utilise des tôles de 0,8 c'est des tôles très fines tu vas pas t'amuser à faire un cordon d'un coup sinon tu es sûr que ta tôle c'est un vrai terrain vague tu fais on fait ce qu'on appelle des points de chaînette c'est à dire que tu fais plein de petits points les uns après les autres tu fais pas d'un coup ton cordon plein de petits points les uns après les autres voire même un point ici un point là un point là tu reviens et tu fais tout ta ligne comme ça ça te permet de maîtriser ta chaleur de pas trop chauffer ta tôle et donc de limiter la déformation pour un assemblage comme ça mes canaux soudés c'est pareil tu as de la déformation mais tu peux l'éviter ou du moins la maîtriser par exemple quand tu fais un cadre tu places tous tes éléments tu les maintiens avec des serre-joints si tu t'amuses tout de suite à faire tous tes cordons ici avant de faire quoi que ce soit de l'autre côté tu es sur ton cadre il sera voilé dans tous les sens pour éviter ça il y a des règles il y a une méthode tu places tous tes éléments avec tes serre-joints comme tu as pu voir sur la précédente vidéo tu pointes pointer c'est faire un petit point de soudure c'est pas un raccordon ça maintient juste les deux éléments ensemble mais c'est pas une soudure solide une fois que tu as tout pointé tu vas pouvoir commencer tes soudures mais il faut les faire dans un certain ordre mon premier cordon de soudure je vais le faire ici le deuxième cordon de soudure je vais faire à l'opposé ici mon troisième cordon je vais le faire ici parce que c'est la plus grande distance entre les nœuds et ici ça déjà le temps de refroidir par rapport à la bas troisième quatrième bien sûr ici cinquième on revient ici sixième septième huitième neuvième dixième tu fais en opposition comme ça tu évites de emmagasiner trop de chaleur au même endroit et ça limite les déformations ici pareil premier cordon ici deuxième ici voire même en dessous il faut tourner chaque fois le cadre tu vas pas t'amuser quand c'est lourd comme ça tu vas pas t'amuser à tour tourner toutes les cinq minutes donc une ici une ici une ici une ici on continue ici 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 pareil dessous faut pas t'amuser à faire par exemple toutes celles là et après tu passes l'autre côté parce que ta barre ici elle va emmagasiner la chaleur et plus elle va se déformer et elle travaille en opposition ensuite si j'avais simplement mon cadre extérieur de travailler déjà comme ça en opposition ça limite mes déformations mais tu as toujours un risque le fait d'avoir placé tous ces éléments intermédiaires et ben ça renforce la structure en fait ça évite ça lui permet de résister mieux aux déformations pas parfait c'est pas magique non plus si tu as mis à chauffer pendant 10 ans au même endroit tes points de soudure ils vont sauter mais il y a encore moins de risques ça ça m'évite encore plus de risques de déformation maintenant vous connaissez la technique je mets en application je finis tous mes cordons et je vous retrouve juste après ou pas je suis poste Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 plus c'est du boche la qualité je précise que j'ai aucun partenariat avec eux même si le lien je vous mets en description c'est le lien que j'ai utilisé moi même c'est là où j'ai acheté mes cloches ainsi que le support vous allez voir sur la page vous avez un menu déroulant sont toutes sortes toute une liste de diamètre ils ont vraiment un large choix et pour info le dernier la dernière cloche que j'ai acheté donc c'est le diamètre 20 celle que j'avais besoin pour percer mon âme donc diamètre 20 17 euros franchement je trouve que c'est plus que correct pour du boche de la qualité en plus les perçages ils sont nickel franchement top donc vous avez lien si ça vous intéresse et moi ben traçage pointage préperçage et personne c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 I believe in the better days Sous-titrage ST' 501 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 parce que quand tu penses une soudure ça a tendance à la fragiliser alors comme il ya des motos de 300 kg qui ont monté là dessus je préfère jouer la sécurité en plus c'est dessous personne n'y verra alors quand je dis que c'est tout mis il me reste encore ces petites pièces mais pour les mettre j'ai besoin des pieds et du système de levage pour l'instant on les met de côté et on les mettra le moment venu sinon tu vois tout le reste les renforts donc par contre de l'autre côté tu vois je te remets là deux secondes le temps de tourner l'engin de l'autre côté j'ai tout mais non pas pour l'esthétique mais parce que j'avais besoin d'une surface bien plein il ya le plancher qui veut venir mais sûrement mettre une tôle alors oui les soudures du coup sont fragilisés mais vu qu'il y aura la tour qui va venir par dessus ça va rattraper et donc ça va renforcer j'ai nettoyé un petit peu aussi sur le côté les renforts pareil de ce côté de ce côté il ya que renfort de ce côté là parce que là il va il va y avoir un système de levage je sais pas si tu vois bien voilà pour le plateau du coup tu tiens c'est bon du coup la semaine prochaine je pense que je vais attaquer les pieds il y a plus de gens des traiteaux il se mentira tout seul et sur roulettes plus facile à déplacer on attaque les pieds puis après si la vidéo t'a plu tu connais la musique le petit pouce bleu abonne toi la cloche ça prend deux secondes mais moi ça m'aide beaucoup et puis sur ce moi je me mets à la suite et puis toi je te dis la semaine prochaine salut super super Sous-titrage ST' 501